Radio Montblanc Bonjour c'est Thomas Fersen sur Radio Montblanc, je viens vous parler de mon spectacle Une chauve-souris, elle met un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit Bonjour Thomas Bonjour Tous mes voeux d'abord pour commencer Merci, bonne année à vous Bonne année, voilà, beaucoup de choses, que du bonheur et c'est ce qu'on va partager le soir de ce spectacle, ce jeudi à l'atelier à Cluse Un spectacle que vous définissez comme un sketch en verre Alors avant, on va quand même rappeler que vous êtes un amoureux de la langue française Écoutez, j'aime le langage depuis mon plus jeune âge, effectivement, je suis sensible et j'aime la truculence J'aime les gens qui ont de la verve, ça m'enchante, ça me met en joie Et je pratique ça dans mes textes et mes chansons depuis une vingtaine d'années, un peu plus C'est d'accord, je t'accueille, moi je dors dans le fauteuil Tout bien, tout honneur, comme un frère et une sœur, toi Le lit-moi la banquette, à la bonne franquette C'est d'accord pour ce soir, moi je dors dans la baignoire Certes, je ne suis pas un saint Et c'est ce qui fait effectivement ma caractéristique dans la chanson Et depuis maintenant, je dirais six ans, sept ans, je dis des textes aussi sur scène Des textes de chanson au départ, que je n'ai pas mis de musique Et que je n'ai pas résisté au plaisir de les présenter au public au fur et à mesure que je les écrivais Faisant ça, j'ai eu l'idée de faire un vrai spectacle Qui aurait été comme ça, fait de textes, écrit pour cette occasion Et puis j'ai associé à un autre projet que j'avais depuis longtemps C'était celui de m'accompagner seul au piano, comme je le fais quand je compose mes chansons Pour que les gens voient l'essence même de ce que je peux faire et être quand je suis tout seul Dans mon travail de création Et voilà, ça donne ce spectacle que j'ai commencé à proposer au début de l'automne Et qui, je pense, donne l'essentiel de ce que je suis en mesure de proposer C'est pas impressionnant de se retrouver tout seul sur scène comme ça ? Écoutez, je ne dirais pas intimiste, je dirais plutôt fusionnel Parce que du coup, la complicité, je ne l'ai pas avec un musicien ou des musiciens qui pourraient m'accompagner Mais avec le public, ça pique un peu avant de monter sur scène bien sûr Mais c'est normal et après, une fois que je suis lancé, c'est plutôt de la joie et du plaisir et de la chaleur C'est fait dans un esprit comme ça de partage et de fantaisie et d'amusement Et donc dans un esprit un petit peu parfois qui peut être grinçant et coquin Mais c'est très français, je crois C'est ça, grinçant et coquin D'ailleurs, je le disais tout à l'heure, amoureux de la langue française Et j'ai lu, alors dites-moi si c'est vrai ou faux, après je ne sais pas Mais en tout cas, vous avez découvert la chanson par le biais des chansons paillardes Oui, comme la plupart des petits français à l'école communale Les premières chansons qui sont vraiment rentrées dans mon cerveau sans qu'on me le demande C'est ces chansons-là, je trouve qu'on peut quand même leur reconnaître cette vertu Et d'avoir cette forme et cette spontanéité, aussi cette langue directe Et c'est très imagé, associant aussi la rime riche avec les visions populaires Et qui leur donne ces caractéristiques telles que des enfants de 5, 6, 7 et plus, 8 ans, etc. Les mémorisent spontanément et surtout ont l'ambition de s'approprier ce genre de répertoire Pour briller à leur façon Bien sûr, ce n'est pas un genre qui s'enregistre Ce n'est pas un genre qu'on chante chez soi C'est un truc qui est vraiment particulier à une situation Mais il y a dans ces chansons-là, en dehors des paillardistes que je ne pratique pas Mais cet esprit coquin dont je parlais tout à l'heure L'esprit coquin est l'esprit aussi très imagé, qu'on comprend très bien dans votre univers Et c'est vrai qu'on dit que les chansons paillardes ne font pas dans la dentelle Ça pourrait être le titre d'une chanson d'ailleurs En tout cas, c'est vrai, vous aimez raconter des histoires, vous aimez présenter des personnages Et c'est ce qu'on adore d'ailleurs, quand on écoute, et même je veux dire je, je vais parler en mon nom Quand j'écoute vos albums, on a directement l'image qui nous vient en tête, comme un petit scénario C'est vrai, c'est vrai, je fabrique des images C'est pour ça d'ailleurs que quand on a fait la mise en scène du spectacle On a discuté sur l'opportunité de faire un décor Mais à la réflexion, j'ai senti que les images, c'était moi qui les fabriquais avec ce que je raconte Et qu'il ne fallait surtout pas venir perturber cet exercice avec une image fixe Ou des images comme ça qui m'ont obligé, moi, à me placer par rapport à elles C'est pour ça que la scène est quasiment vierge et les éclairages sont d'une grande sobriété Parce que les images, elles sont virtuelles, c'est moi qui les fabrique Et ces histoires, où est-ce que vous les trouvez ? L'histoire comme la plus connue, la fameuse chauve-souris qui aime le parapluie ? C'est simplement ma réaction vis-à-vis d'une situation, de quelque chose que je peux entendre ou vivre ou lire Et qui fait que moi, voilà comment je dirais les choses, voilà Et c'est comme ça que ça démarre Une de mes préférées, c'est le fameux marchand de chaussures qui trouve sa cendrillon Oui, oui, qui est fasciné par l'honneur des... par les pieds des femmes Oui, bien sûr, oui, mais c'est assez érotique finalement Mais les pieds en même temps, ça amuse toujours Parce que les pieds, ça a l'air tellement innocent, n'est-ce pas ? Mais en fait, c'est un objet de fantasme J'allais dire, vous n'êtes pas un peu fétichiste ? Parce que comme Je n'ai que deux pieds, cette chanson, où l'homme est... Oui, oui, je suis un coucou les pieds, oui Je suis désolé, je n'ai que deux pieds Je n'ai que deux pieds, franchement désolé Mais en fait, j'aime beaucoup donner vie aussi D'abord aux objets et aussi aux choses qui paraissent comme ça Un petit peu... comment dire... Pas ridicules, mais amusantes Qui sont un peu décalées comme ça J'aime bien, oui, ça fait partie de mes... Ça fait partie de mes artifices, oui Et vous avez des projets pour 2015 ? Écoutez, je vais continuer ce spectacle qui ne cesse de s'étoffer Avec mes créations permanentes Donc il se transforme, il bouge Et puis alors à côté de ça, j'ai d'autres projets, effectivement J'ai fait des tentatives de genres différents Parce que j'ai fait là une dizaine d'albums en studio Et quelques albums en public Donc bien sûr, j'aimerais toucher à d'autres formes Pour renouveler mon plaisir Et puis, c'est-à-dire ce que je fais avec ce spectacle Parce que c'est une forme qui est complètement inédite pour moi Et c'est ça maintenant qui m'intéresse, là où j'en suis C'est de trouver des nouveaux terrains de jeu, voilà D'accord, on ne vous souhaite en tout cas que du bonheur pour cette nouvelle année Et on a hâte de vous retrouver ce jeudi à l'atelier à Cluse Merci Thomas Fersen Merci, à bientôt, au revoir Une chauve-souris émette un parapluie Un grand parapluie noir découpé dans la nuit Un goût du désespoir car tout glissait sur lui Une chauve-souris émette un parapluie Émette un parapluie Radio Montblanc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501